8 Symptômes d'un dérèglement hormonal que l'on ignore peut-être Bien que ces problèmes puissent apparaître de manière isolée et sans être nullement liés à un autre aspect, il est souhaitable de vérifier si leur origine ne se trouve pas dans un dérèglement hormonal, afin d'y trouver une solution. Les hormones jouent un rôle principal dans la santé de votre corps, car elles interviennent dans les fonctions de la majorité des organes. Ce sont des transmetteurs chimiques qui se chargent de stimuler le fonctionnement des cellulés, de ce fait, qui régulent certains processus psychologiques tout au long de notre vie. Comme elles participent activement au métabolisme, à la croissance et aux fonctions sexuelles, leur équilibre est fondamental pour le bien-être. C'est pour cette raison que lorsqu'elles présentent un certain type d'altération dans leur activité, se déclenche une série de symptômes qui peuvent en arriver à affecter la qualité de vie. Le problème, c'est que beaucoup ignorent que leur apparition est liée à un dérèglement hormonal et ont tendance à le confondre avec des troubles plus communs. Cependant, en connaissant la manière dont elles se manifestent et l'impact qu'elles ont sur la santé, il est plus facile de les identifier pour leur apporter le traitement adapté. A cette occasion, nous voulons partager avec vous huit signes qui, bien que communs, sont bons à prendre en compte comme avertissement. Accumulation de graisse abdominale L'accumulation de graisse abdominale et la perte de masse musculaire sont un symptôme fréquent des problèmes du système endocrinien, presque toujours associés au stress. S'ils peuvent être le résultat de mauvaises habitudes alimentaires, il est primordial de prendre en compte qu'ils sont liés à des dérèglements hormonaux qui altèrent le métabolisme. Vous voulez en savoir plus ? Lisez, comment améliorer le fonctionnement de votre métabolisme ? 2. Perte de libido Les faibles niveaux d'oestrogène chez la femme causent souvent des problèmes dans leur vie intime, précisément car ils empêchent de se sentir épanouis pendant les relations sexuelles. Ce type d'altération hormonale diminue considérablement la libido et, de ce fait, peuvent influer sur l'état d'esprit. 3. Difficultés cognitives La perte de mémoire, le stress et les difficultés à penser clairement sont des symptômes cognitifs des déséquilibres hormonaux. En général ils augmentent les niveaux d'une substance chimique appelée cortisol, liée aux épisodes de stress et au développement de certaines maladies. 4. Changement d'humeur La nervosité, l'irritabilité et d'autres changements d'humeur brusque sont souvent fréquents avec les troubles hormonaux pendant la période menstruelle et la ménopause. Il est habituel que la femme présente une certaine sensibilité, un terrain dépressif et une série d'émotions qui l'empêchent de se sentir bien. Tout cela indique que ces symptômes se déclenchent à cause de la fluctuation d'estrogène et de la progestérone. 5. Bouffée de chaleur et transpiration nocturne Ce type de symptômes sont liés aux changements hormonaux qui surviennent pendant la ménopause. Cependant, leur apparition peut survenir plus tôt, à cause d'un déséquilibre dans l'activité hormonale. Bien que l'on pensait que les faibles niveaux d'estrogène en étaient la cause, désormais on sait que cela peut arriver à cause d'un déficit en progestérone ou des altérations dans les glandes surrénales et de la thyroïde. Ces systèmes sont très sensibles aux changements, surtout lorsqu'ils sont exposés aux facteurs qui interfèrent dans leur activité hormonale. 6. Sécheresse vaginale La diminution des niveaux d'estrogène peut causer l'altération du pH vaginal, ce qui affecte son flux ou lubrification naturelle. La sécheresse de la zone intime affecte directement la vie sexuelle, précisément car elle augmente la sensibilité et provoque des douleurs pendant le coït. Elle est fréquente chez les femmes qui arrivent à la ménopause. Même si elle peut survenir de manière prématurée pour d'autres dérèglements. 7. Fatigue constante La majorité des personnes passe par des épisodes de fatigue et chronique liés au stress, à l'excès d'activité physique ou à une maladie commune. Cependant, lorsqu'elle survient de manière continue, il est probable qu'elle soit causée par une déficience en hormones thyroïdiennes, c'est-à-dire par un trouble connu comme l'hypothyroïdisme. Cette maladie affecte le rythme du métabolisme et, comme les hormones diminuent leur activité, déclenche des difficultés dans le système cardiovasculaire et la digestion. 8. Maux de tête et migraines